Bonjour à tous, je vais demander aux personnes au fond de venir s'asseoir. Toutes nos excuses pour ce léger retard, mais on ne souhaitait pas laisser de personnes à l'extérieur pour les raisons de sécurité, ce qui prend un petit peu de temps avec la venue du président de la République. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers amis européens, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les conseillers, membres du Parlement européen, jeunes leaders, chers étudiants, qui vous êtes levés si tôt un samedi matin, alors que ce n'était pas obligatoire. Merci beaucoup d'être présents. Je souhaitais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à l'école des mines de Paris. Bienvenue à l'école des mines de Paris, qui est une institution profondément européenne. C'est à la fois un symbole très fort pour nous de vous accueillir ici, dans cet espace de liberté, de discussion, d'échange, évidemment d'enseignement supérieur, dans lesquels nous allons pouvoir débattre au cours de cette journée sur l'avenir de l'Europe. Alors je suis particulièrement sensible au fait que cet établissement qui m'a formé, qui nous reçoit aujourd'hui pour parler d'Europe, a eu une histoire, comme je vous l'ai dit, profondément européenne, de par l'histoire du progrès de cette vision de cet établissement, et de par la vision que l'établissement a, et que les enseignants-chercheurs, les étudiants qui les composent, portent vers l'avenir. Je vais prendre une petite anecdote. On évoque souvent que le XXe siècle a été pour nous un siècle des grands États. La constitution de superpuissance, les États-Unis, la Chine, demain l'Indonésie. Michel Barnier, qui sera là, ne manquera pas de vous rappeler comment dans les visions de 2030-2040, c'est-à-dire demain, il n'y aura plus un seul pays européen qui sera dans le top 10 des PIB européens, ne serait-ce que cet élément-là qui pourrait indiquer l'importance de faire un contrepoids sur ces superpuissances. Et il a été marqué aussi, les périodes récentes, par l'apparition de super, méga, ultra, je ne sais pas quel est le bon terme qu'il faut consacrer, entreprises. On a vu l'apparition rapide de ces fameuses GAFA, les Google, les Amazon, les Facebook, qui sont devenus également des superpuissances à côté des États. Et ici, à l'École des Mines de Paris, nous partageons une autre vision. Nous pensons que les troisièmes superpuissances qui vont émerger seront des universités. C'est la raison pour laquelle, vous voyez sur les logos, Paris, Sciences et Lettres, parce que nous avons décidé, nous, École des Mines de Paris, petit établissement, microscopique établissement, même si nous avons formé ici des prix Nobel dans cette école, de nous regrouper dans le quartier latin, dans un périmètre qui s'appelle Paris, Sciences et Lettres, avec le Collège de France, l'École Normale Supérieure, mais également des écoles d'art, d'autres écoles du quartier latin. Nos étudiants ici emportent les valeurs. Pourquoi ? Parce que nous pensons justement que la superpuissance de demain, normative, qui sera capable de donner des valeurs, eh bien, ce sera justement ces universités. Et ces universités, fondées à l'époque de Bologne, vous le savez, elles ont été dès le départ profondément européennes. Pourquoi ? Parce que l'intérêt de ces universités, c'était de s'enrichir par les autres. Justement, de ne pas être endogame, eh bien, d'aller chercher les talents, les critiques, les autres points de vue ailleurs en Europe. Eh bien, ici, c'est ça que l'on partage à Mines Paris Tech. Vous verrez, eh bien, des nationalités qui vont bien évidemment au-delà de l'Europe. Mais nous avons la semaine à Thènes, chaque année, où nous accueillons quelques centaines d'étudiants de toute l'Europe, nos étudiants aussi qui voyagent également en Europe. Donc, ce sont ces valeurs-là. Et je suis très heureux que ces valeurs-là, eh bien, ils vont être représentés au cours de cette journée. Voilà. Je vais être plus court parce qu'il faut laisser la place au débat. Peut-être une dernière anecdote, puisque nous regardions encore hier, de mémoire de mineurs, nous n'avons pas eu de président de la République en exercice, présent à l'école des mines de Paris, école fondée en 1783. Ici, eh bien, nous n'avons pas eu de président de la République en exercice. Alors, en regardant bien, nous avons peut-être eu un président de la République à un repas des anciens élèves. Mais il se trouve que c'était le frère de l'ancien président de la République, Sadie Carnot. Donc, je ne sais pas si ça compte vraiment. En tout cas, la symbolique est très forte, puisque mes collègues vont vous parler d'Europe, et on va vous parler d'Europe toute la journée, que nous avons dû arrêter les inscriptions en urgence, parce que nous étions submergés d'inscriptions d'étudiants de Paris Saint-Célède, d'être de l'école des mines, qui souhaitaient être là à 9h, un samedi, alors qu'il n'y a pas grand-chose à manger, pour écouter et pour parler d'Europe. Donc, ça, c'est un vrai plaisir. Et je terminerai avec un symbole encore plus fort. Je vous l'ai dit, aucun président de la République en exercice à mine Paris Tech. Eh bien, le président viendra à l'école des mines. Pourquoi ? Eh bien, pour parler d'Europe. Comme quoi, eh bien, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne conférence, et j'accueille tout de suite Denis Simonot, président d'Europa Nova. Merci, Cédric. Bonjour à toutes et à tous. Et salut donc aux artisans de la renaissance européenne. Vous êtes ici pour une grande conférence Europa Nova. On est ravis de vous accueillir. Je voulais remercier nos sponsors, c'est tout à fait naturel, en remerciant donc BNP Paribas, en remerciant Microsoft, en remerciant Enedis, en remerciant Covea, en remerciant Enel International, en remerciant aussi, évidemment, l'Elysée, Matignon et le ministère des Affaires étrangères qui nous soutiennent dans toutes nos activités d'Europa Nova. Je salue les artisans de la renaissance européenne parce que, comme l'a dit le président Jean-Claude Juncker, l'Union européenne fait face aujourd'hui à une polycrise. Ce n'est pas une seule crise que nous devons affronter, c'est une accumulation de crises. Et on a bien vu avec le vote britannique sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, on l'a bien vu avec la crise des réfugiés dont nous parlerons ce matin, qui a été un moment, je dirais, tragique de confrontation des valeurs européennes à la réalité des décisions de nos dirigeants. Et on le voit aussi avec l'Union économique et monétaire qui a provoqué une crise extrêmement sérieuse, la crise de la dette souveraine, et qui n'est pas totalement résolue aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les Européens sont désemparés. Beaucoup d'Européens sont désemparés. Ce que nous voulons faire aujourd'hui par la conférence Europa Nova, par l'action d'Europa Nova, c'est s'emparer de ces questions européennes. Nous ne sommes pas des Européens désemparés. Au contraire, nous voulons nous emparer des questions européennes. Et nous le faisons au travers d'actions concrètes. C'est l'objet d'Europa Nova. Nous avons créé les États généraux de l'Europe. Nous avons créé un programme de jeunes leaders que nous allons poursuivre, évidemment. Nous avons lancé la conférence Europa. C'est la deuxième édition. Nous avons des groupes de travail, notamment des groupes de travail sur des sujets extrêmement concrets, l'Europe au quotidien. Je salue Daniel Cohn-Bendit qui vient d'arriver. Nous avons également l'intention d'apporter tout notre soutien à l'initiative sur le droit des affaires européennes, qui est lancé avec le soutien d'Europa Nova. Et nous avons, évidemment, aujourd'hui, le plaisir de soutenir le mouvement du 9 mai. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, puisque je vais céder la parole à Guillaume Clossat, l'initiateur de cet appel. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que cet appel est venu à un moment tout à fait approprié. Et que je voudrais aussi, peut-être, remercier nos amis britanniques d'avoir, par leur vote, relancé l'intérêt pour les questions européennes. Donc, aujourd'hui, merci d'être venus nombreux. Vous avez toute une journée de débat et j'attends avec beaucoup d'impatience tous les débats qui auront lieu. Et donc, sans plus attendre, je cède la parole à Guillaume Clossat et je vous remercie encore d'être venu ce matin. Je regarde la salle et je me dis, mais il y a beaucoup de jeunes. Et quand on dit que l'Europe n'intéresse pas les générations futures, je crois qu'on fait une énorme erreur. Donc, je vous remercie déjà tous d'être là ce matin. C'est réconfortant parce que l'Union européenne, on ne la fait pas seulement pour nous, on ne la fait pas seulement pour la génération, on la fait pour les générations qui viennent. Je fais partie de la première génération Erasmus, celle qui a pu profiter, pour la première fois dans l'histoire, de voyager librement, d'étudier librement, d'aimer librement en Europe. Et je ne veux pas, je crois qu'aujourd'hui, tous ici réunis, nous ne voulons pas que ce privilège soit une parenthèse dans l'histoire. Nous voulons que ce privilège, il soit aussi un droit pour nos enfants. Et je regarde ma fille Chiara qui a 4 ans et mon fils Victor qui se cachent. Et je me dis, c'est pour eux que nous combattons, pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. nous voulons que le privilège qu'on a, le privilège qu'ont aujourd'hui un demi-milliard d'Européens, et j'inclus nos concitoyens européens, britanniques, qui sont encore dans l'Union, qui bénéficient des droits et des libertés les plus avancés dans l'histoire de l'humanité, ce privilège ne doit pas être une parenthèse, ce privilège, il doit être durable, ce privilège doit être un privilège du millénaire qui vient. Mais je crois que partout, les démocraties sont remises en cause, partout elles sont questionnées. Et notre sujet, aujourd'hui, avec les institutions européennes, c'est de nous réinventer, nous devons réinventer l'Europe, nous devons réinventer nos démocraties. Et la démocratie, en tout cas la démocratie en Occident, elle s'est traduite par un fait, c'est qu'on a cessé d'inventer des droits et des libertés nouvelles pour tous, et il faut continuer à le faire, et c'est notre responsabilité à tous, et je vous invite à le faire avec nous aujourd'hui. Alors, le 9 mai dernier, devant le vide politique sidéral, puisque M. Cameron avait demandé aux chefs d'État et de gouvernement et aux représentants des institutions européennes de ne rien faire, de ne rien préparer, et son temps le Brexit venir. J'avais étudié un Erasmus à Londres, et j'avais bien compris que derrière l'Europe bouc émissaire au Royaume-Uni, il y a une crise identitaire profonde de nos amis britanniques, et que l'Europe a été longtemps un bouc émissaire utile. Nous avons décidé de proposer aux chefs d'État et de gouvernement et aux institutions européennes une feuille de route concrète pour relancer l'Union. Cette feuille de route, elle s'inscrit dans une vision plus large, parce qu'avec les membres du mouvement du 9 mai, qui sont des citoyens de toute l'Union, qui sont des leaders d'opinion, de France, d'Allemagne, de Finlande, d'Italie, de Suisse, parce que même des Suisses pensent que l'Union est quelque chose qui est un bien commun et extraordinairement utile, d'Espagne, de Portugal, et j'en oublie. Nous avons plusieurs convictions. La première conviction, c'est que, dans le monde tel qu'il devient, plus que jamais, une Union européenne puissante, est indispensable. Et ce que nous voulons, c'est que l'Europe soit une grande puissance démocratique, politique, culturelle, industrielle, économique, sociale, écologique, dans la mondialisation. Une puissance fière de ses valeurs, en accord avec ses valeurs, une puissance qui agisse en complémentarité avec les États-nations, une puissance qui soit équipée pour faire face à des défis qui sont de plus en plus des défis transnationaux. Et ça, c'est notre première conviction. Notre seconde conviction, c'est que il ne peut pas y avoir une Europe pour les Européens de l'Est et une Europe pour les Européens du Sud. Il ne peut pas y avoir une Europe pour les Européens du Nord et une Europe pour les Européens du Sud. Une Europe pour les riches et une Europe pour les pauvres. Nous devons nous engager pour que l'Union Européenne serve tous les Européens où demain, elle est morte. Et notre troisième conviction, c'est que si à long terme, il va falloir rénover nos institutions en profondeur, si l'Europe doit se doter d'une véritable capacité de décision, si l'Europe doit réinventer sa capacité à associer ses concitoyens, elle doit, dès maintenant, tirer les enseignements des crises, des peurs, des inquiétudes qu'elle affronte et qui remettent en cause, en profondeur, ses fondements. Si nous n'agissons pas avec détermination, dès maintenant, ce qui est certain, c'est que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, notre existence est remise en cause. Et ce que nous proposons, c'est une feuille de route concrète, pragmatique, avec six orientations stratégiques qui seront au cœur de la discussion d'aujourd'hui en matière de démocratie, renforcer notre démocratie européenne, comment se penser citoyen européen sans un socle commun en matière d'éducation civique ? Vous pouvez applaudir. En matière de sécurité, de défense et de protection civile, les États doivent respecter les engagements qu'ils ont pris. Nous devons être en mesure d'assurer la protection de nos frontières, mais avoir une véritable stratégie en matière de gestion de nos frontières. nous devons avoir un socle commun et une véritable ambition en matière de défense quand les Américains qui ont assuré notre protection depuis la guerre s'éloignent. En matière de réfugiés et de migrants, comment imaginer qu'on puisse définir une approche migratoire européenne ou une stratégie sur les réfugiés quand on n'est même pas d'accord sur une analyse commune des défis à court, moyen et long terme ? L'urgence, c'est d'abord de se doter d'une vision commune. C'est la condition pour agir. Sans vision commune, on est dans la réaction. Et la réaction, les citoyens ne la comprennent pas. En matière de développement économique et social, un plan d'investissement est nécessaire. Un doublement du plan Juncker est nécessaire, mais il faut aussi investir dans les vraies industries d'avenir et sur les technologies clés qui vont changer la réalité de vos jobs dans les dix ans qui viennent. L'urgence, elle est là. Et puis, il faut une zone euro qui marche et qui ne soit pas une machine à multiplier les inégalités. La zone euro doit garantir la solidarité et elle doit être démocratique. Et enfin, et je crois que ça doit être notre priorité à tous, la jeunesse, les nouvelles générations doivent être au cœur du projet européen et ça, dès maintenant. Voici les six initiatives stratégiques que nous avons proposées aux chefs d'État et de gouvernement. Mais vous me direz, tout ça, ce ne sont que des mots. Non. Ce ne sont pas des mots. Parce que depuis le 9 mai, avec Maria Jo Rodriguez, avec Jolay Nen, avec Gessine Chouane, avec Dani, que je ne vois pas, avec Lionel Bayer, avec Roberto Serviano, avec beaucoup d'autres, il est là-bas, avec beaucoup d'autres en Europe, nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous rencontrons le chef d'État et de gouvernement. Le Parlement européen, grâce à Maria Jo Rodriguez, a voté une résolution stratégique le 6 juillet, reprenant nos orientations. Le président de la Commission européenne que nous avons vue et qui nous a sollicitées pour son livre blanc le 3 octobre, a repris dans son discours sur l'État de l'Union le 14 septembre nos orientations et de guerre l'as, nous avons obtenu que le Conseil européen émette l'idée d'une feuille de route qui pourrait donner lieu à un accord au plus tard, en mars prochain. Il faut que cette idée ne soit pas une lettre morte, mais devienne une réalité politique. parce que si nous ne saisissons pas cette occasion, ne croyons pas qu'un nouveau président de la République, qu'une nouvelle chancelière ou qu'un nouveau chancelier changera la donne. Les seuls qui puissent changer la donne en Europe, c'est vous, c'est nous. Jamais dans l'histoire de l'humanité, le niveau d'éducation n'a été aussi élevé. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les différences d'information entre les dirigeants politiques et les leaders d'opinion n'ont été aussi faibles. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, chacune d'entre vous, a entre ses mains non seulement le destin de son pays, mais le destin de l'Union. Et donc, ce à quoi nous vous invitons aujourd'hui en lançant ce matin un mouvement civique européen, c'est à prendre avec nous vos responsabilités pour que l'Europe devienne la première puissance démocratique citoyenne, plurinationale et qu'elle assume dans un monde qui n'est plus le nôtre mais qui est un monde plein d'opportunités, pleinement ses responsabilités. Merci. Et j'aimerais dire un mot pour les organisateurs. Je veux remercier Europa Nova, je veux remercier l'école des mines, je veux remercier Léna, où est-elle ? Elle est quelque part, qui a été le pilote de cette première conférence, première convention civique, cette deuxième conférence Europa, parce que tout a été fait avec une économie de moyens considérables et avec une énergie aussi remarquable. Donc je vous invite à l'applaudir et à la saluer. Et maintenant je crois que c'est l'heure de voir ce que les Français pensent de l'Union Européenne avant de commencer notre premier débat et j'invite Aurélie Mota du board d'Europa Nova à nous présenter en exclusivité une étude qui sortira demain dans le journal du dimanche. Aurélie, c'est à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous faire une confidence. Le 29 mai 2005, je faisais partie de ceux qui au Quai d'Orsay pleuraient avec Michel Barnier l'échec du référendum sur le projet de traité constitutionnel européen. Le 23 juin dernier, nous déplorions avec toute l'équipe d'Europa Nova la victoire du livre en alertant que l'Europe ne serait plus jamais la même et surtout qu'elle ne pourrait plus être la même. Avant-hier, devant le premier débat des primaires en France, je me demandais si un jour nous finirions enfin par tirer les leçons de ces échecs successifs. Échecs successifs d'une Europe qui est souvent perdante en termes de communication qui perd les batailles de communication comme si poser la simple question de l'Europe et de son avenir suffisait à ouvrir la boîte de Pandore. Bref, c'est l'histoire d'une institution peu lisible, incapable d'exprimer positivement, concrètement, ce qu'elle nous apporte dans notre quotidien. C'est aussi l'histoire d'un bouc émissaire parfait pour les responsables politiques des États membres qui ne prennent pas leurs responsabilités. Comme si une si belle idée que l'Europe pouvait d'un seul coup être balayée par des caricatures médiatiques comme, vous vous souvenez, du fameux plombier polonais. Donc, la tentative de dérive et de repli identitaire est forte et c'est donc pour essayer de conjurer ce mauvais sort des europhobes, des euros sceptiques ou peut-être tout simplement des euros exigeants et éviter de sombrer nous-mêmes dans la caricature que j'ai trouvé qu'il serait peut-être une bonne idée de faire un sondage pour voir l'état de l'opinion française puisque cette conférence a lieu à Paris sur le sujet européen. C'est dans ce contexte que Tilder a donc réalisé un sondage avec l'IFOP qui sera en parution demain exclusive dans le JDD sur les Français et l'Europe. Parmi les résultats, je vais retenir juste quelques chiffres pour ne pas vous assommer. Une majorité des Français, 55%, estiment que la France a un devoir particulier vis-à-vis de l'Europe. Il y a une conscience très forte de ce sujet. Surtout, et là c'est une excellente nouvelle, près de 7 Français sur 10 sont attachés à l'Europe comme espace d'histoire et de patrimoine commun. C'est un message d'espoir pour l'Europe. Donc je vais essayer de vous remonter le moral. Oui, l'idée européenne suscite encore une émotion positive. Cet élan massif pour l'Europe est peut-être aussi, comme le disait Denis, un des bénéfices collatéraux du Brexit, une prise de conscience. Et c'est tant mieux. A contrario, on voit que les Français rejettent l'institution politique. sans doute parce que ni l'institution ni les États membres ne savent répondre à cette émotion positive sur l'idée européenne autrement que par de l'information, de la technicité, voire dans certains cas de l'émotion négative. Or en communication, il y a juste une règle très simple, c'est qu'on ne répond jamais à de l'émotion par de l'information. Et c'est ce qu'on fait en permanence sur le sujet européen en termes de communication. Il faut donc se décomplexer et que l'Europe mise sur cette émotion positive pour définir ensemble l'émotion de demain. Parce qu'on voit qu'on rassemble sur l'émotion d'hier, sur le passé, sur le patrimoine, mais quel projet pour demain. Bref, il faut qu'on essaie de sortir un peu de la technicité, voire de la technocratie pour essayer de faire vibrer la fibre européenne qui est en nous pour demain. Le deuxième sujet, ce qui me frappe dans le sondage, c'est que la marque Europe rassemble sur ses valeurs et elle ne demande plus qu'à être incarnée. Donc, nous sommes face à un paradoxe, elle ne demande que ça. Donc, ce sondage, pour moi, est un appel criant à tous les responsables politiques et en particulier aux candidats à l'élection présidentielle en France à prendre leurs responsabilités sur l'Europe et à saisir cette opportunité unique pour parler enfin positivement et très concrètement de l'Europe. Mesdames, messieurs, les candidats à l'élection présidentielle, « Oui, vous pouvez parler d'Europe et vous savez quoi ? Ça va même avoir un bénéfice d'image pour vous. » Pourquoi ? Parce que contrairement à ce que vous pensez, la majorité des Français est convaincue que la France a un devoir particulier en Europe. Parce que contrairement à ce que vous pensez, l'idée que la France peut tout toute seule est battue en brèche. Oui, il existe une envie d'Europe, une confiance dans l'Europe avec une large majorité de Français qui pensent même que, devinez, qui pensent même que l'Europe peut les protéger. Et sur deux sujets de préoccupation majeurs qui seront déterminants dans la course à la présidentielle, la sécurité et le pouvoir d'achat. Plus de 6 Français sur 10 pensent que l'Europe peut protéger la France de la menace terroriste. Près de 6 Français sur 10 pensent que l'Union européenne permet de peser davantage face à la concurrence économique mondiale. Comme si, à rebours des actes de communication des politiques en France, l'Europe pouvait même apparaître comme une solution, une solution qui protège aux difficultés nationales les plus insolubles. Pour nous assurer que vous n'oublierez pas, mesdames et messieurs, les candidats à la présidentielle ce sujet, nous avons décidé de lancer une agence de notation de vos programmes sur leur volet européen. Le Brexit nous a rappelé qu'en termes de communication, finalement, c'était assez simple, c'était « All you need is love » et que nous sommes passés de « I want my money back » à « I want my power back ». C'est pourquoi il est urgent de repenser la façon de recréer de l'adhésion au projet européen et de trouver un projet pour demain. Nous, citoyens européens, pensons que l'Europe peut encore nous apporter certains bénéfices. c'est maintenant à nous, citoyens européens, de convaincre les élites de construire d'urgence une Europe politique. Et quand je vois aujourd'hui la mobilisation, en particulier de la nouvelle génération, comme le disait Guillaume, dans cette salle, pour faire de cette journée une réussite, je crois qu'on peut être très très optimiste sur ce sujet. Mesdames et messieurs, les candidats, détrompez-vous, s'il y avait un référendum demain, il n'y aurait pas de Frexit. Le Frexit, ce n'est pas maintenant. J'appelle la table ronde, transition toute faite, citoyens au cœur de l'Europe.